Voici juste avant des témoignages une présentation succincte du syndrome de Cushing. Il se manifeste quand notre corps est exposé à un excès de cortisol de façon chronique. C'est comme si on prenait de fortes doses de corticoïdes, mais c'est notre corps qui le sécrète lui-même. Le syndrome de Cushing est causé soit dans 75% des cas par la maladie de Cushing, qui est liée à un adénome, c'est une petite tumeur qui est située dans l'hypophyse à la base du cerveau, soit à une maladie des surrénales, ce sont les glandes qui se trouvent au-dessus des reins ou à des petites tumeurs plus rares, qui vont augmenter une hormone qui s'appelle l'ACTH et qui, elle, va augmenter le fameux cortisol. Annie, 41 ans, malade de Cushing pendant 5 ans, diagnostiquée en septembre 2020, opérée en janvier 2021, aujourd'hui en rémission. Alors je m'appelle Thérèse, j'ai 40 ans et j'ai eu la maladie de Cushing de 30 ans à 38 ans. J'ai été opérée il y a deux ans d'un adénome à l'hypophyse. Je m'appelle Valérie, je témoigne sur la maladie de Cushing. Ce n'est pas moi qui ai été touchée, mais mon mari. Alors mon mari s'appelait Thierry, il avait 46 ans. Avant d'avoir cette maladie, il était très sportif, très actif, voire même hyperactif, très souriant, très positif. Il a complètement changé à cause de cette maladie. Il a vu son corps se détériorer, il est devenu beaucoup plus passif, triste, déprimé, inquiet, sans qu'on comprenne ce que lui arrive. Et il en est décédé parce qu'il n'a pas été diagnostiqué assez vite. Les symptômes de la maladie de Cushing, fréquemment, on va trouver la dépression, le diabète, des fractures, une peau très fragile, des vergetures, de l'acné, des dérèglements hormonaux. En fait, c'est une maladie qui touche au cortisol, qui fait augmenter le cortisol. C'est l'hormone qui gère le stress. Donc ça dérègle un peu toutes les glandes du corps. Il y a des symptômes physiques et des symptômes psychiques aussi. Alors les premiers gros symptômes, ça a été un acné sévère sur tout le visage, gonflement du visage, du corps, du tronc principalement, des nausées, des vertiges, des acouphènes. On souffre intérieurement, on pleure intérieurement. Et c'est extrêmement douloureux, c'est très très douloureux. Alors cette maladie, c'est la faute à pas de chance, ce qu'on nous a dit, ça vient comme ça. C'est un jour, pas de chance, il y a une tumeur qui grossit. Et on peut en arriver à cette maladie. Au lever du jour, certains se sentiraient bien seuls dans les rues désertes. Thérèse, elle se sent libre. L'hôpital, elle l'appelle sa résidence secondaire. Ce matin, elle passe une IRM de contrôle de l'hypophyse. Six mois qu'on lui a retiré cette tumeur qui aurait pu la tuer. Il y a un peu d'appréhension pour cette IRM. À six mois post-opératoire, je sais qu'il peut y avoir une récidive, je sais qu'il peut y avoir des résidus. Mais en fait, j'ai plutôt confiance parce que je me trouve en bonne santé. Et puis au pire, s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais il n'y aura plus les huit ans d'erreur diagnostique. Des années à se demander, à interroger les médecins à rester sans réponse. Des années de souffrance comme un puissant fond. Mais aujourd'hui, les résultats sont bons. La maladie de Cushing, c'est une maladie rare qui touche un cas sur un million de personnes par an en France. En moyenne, sur la maladie de Cushing, il y a cinq ans d'errance diagnostique. Moi, j'étais à huit ans, il y a des personnes qui vivent vingt ans d'errance diagnostique. Ce que ça provoque, c'est l'isolement de soi-même et des autres. Les autres, forcément, le regard change puisque nous changeons physiquement. Donc tout de suite, c'est « Oh, t'es différente. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, pourquoi tu manges autant ? Pourquoi tout ça ? » Ça n'a rien à voir. On gonfle, on gonfle, mais on ne sait pas pourquoi. On a honte. Forcément, on a honte. Les conséquences de cette maladie, elles sont un peu déroutantes sur la vie de famille. Parce que nous, on ne la voit pas arriver, cette maladie. Au départ, on voit qu'il y a du changement physique et du changement psychique aussi. Mais bon, on met ça sur... Moi, il avait 46 ans, donc on met ça sur la crise, une petite crise de la quarantaine. On met ça sur trop de travail. On met ça sur plein de choses. Et puis, finalement, la maladie prend du terrain. On prend davantage, davantage. Et là, on se demande vraiment ce qui se passe parce qu'on ne reconnaît plus du tout son conjoint. On agit comme on peut, on réagit comme on peut. On a tendance à s'énerver puisqu'on se demande « Mais non, pourquoi faites-vous une dépression ? Tout va bien ? » Donc, on s'énerve un peu contre son conjoint. Puis après, on sent que ce n'est pas une dépression, mais que personne ne peut nous aider, ne peut nous expliquer. Donc, à ce moment-là, on se sent résigné. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est lui dire « Ne t'inquiète pas, on va trouver ce que tu as. » Croire qu'on va trouver. Les hormones, elles jouent énormément sur tout le psychique. Et on peut aller demander un dosage du cortisol à notre médecin. Le cortisol, encore une fois, c'est l'hormone qui gère le stress. Donc, si on est très stressé ou si on prend beaucoup de poids, ça peut être un excès de cortisol. Et ça peut tout à fait être la maladie de Cushing. La maladie de Cushing, il y a peut-être une trentaine de symptômes à peu près. Il devait en avoir 25 sur 30. Personne ne l'a remarqué, personne ne nous a écoutés. Les médecins sont restés focalisés sur cette dépression. On avait beau dire que ça n'était pas une, et rien n'y a fait pour qu'on nous entende. Moi, je conseille aux patients de prendre leur bien en urgence et surtout de se faire confiance. En fait, on a une connaissance de son propre corps. Et on le sait, on le sait, qu'on n'est pas fou. Quand on nous dit qu'on est fou. Et il peut y avoir un délire collectif autour de nous. C'est ce que j'ai vécu. Je pense que la plupart des gens qui ont la maladie de Cushing le vivent. Et il faut croire en soi vraiment pour dire à un moment, non. Non, ce n'est pas moi qui délire. C'est tous les autres tours. C'est dingue, à un moment, de se dire ça dans une vie. Pour les patients en errance diagnostique, moi, je leur donnerais un conseil très simple. C'est de consulter un interniste. Alors, je ne savais pas ce qu'était un interniste. Il y a encore très peu de temps. Un interniste, c'est quelqu'un qui travaille en médecine interne. Donc, son travail à lui, c'est de regrouper justement tous les symptômes qu'on peut avoir. Et de trouver s'il y a une maladie ou pas. C'est ce médecin qui peut vraiment, en errance médicale, sauver aussi des vies. Alors, le jour du diagnostic, je l'ai su à l'hôpital, quand il est bien tombé, après tous les tests effectués. Et donc, j'étais assise et j'ai pleuré. Seule, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, j'ai pleuré de peur, j'ai pleuré de colère, j'ai pleuré de plein de choses. Alors, la maladie de Cushing, ça se soigne. On l'a appris pas très tard. Au dernier moment, ça se soigne même facilement. Ça se soigne très facilement parce que lui, il avait une tumeur sur la glande surrénale. Donc, il suffisait qu'on lui enlève sa tumeur et il aurait pu reprendre une vie comme avant. Sa vie d'avant, c'est-à-dire sa vie de sportif, de prof. Il était prof, il adorait son métier. Soit sa vie de papa, sa vie de mari. Mais on s'est assis, on n'a pas pu. Le problème de cette maladie, c'est l'errance diagnostique. Et si on la diagnostique, on peut la soigner. Et on ne devrait pas mourir de cette maladie. Laissez-nous le temps de réapprendre à vivre. Surtout. Parce que c'est très, très compliqué. Physiquement, mentalement. Voilà. Parce que nous-mêmes, on redécouvre tout ce qui est émotions, tout ce qui est sensations. On redécouvre tout ça et c'est très, très compliqué pour nous. Aidez-nous à le faire correctement. Il faut déjà la connaître. La faire connaître, cette maladie, c'est très important. Puisqu'on nous parle d'un cas sur un million. Mais finalement, il y a peut-être des gens comme mon mari qui ne sont pas diagnostiqués. Et qui vivent cette maladie qui est terrible. Parce qu'avoir son aspect physique et son aspect psychique transformé, c'est une torture. Donc il faut vraiment qu'elle soit connue. Qu'on en parle, qu'on en parle dans les facs de médecine. Qu'on en parle au lycée. Qu'on en parle vraiment partout. Soigner les gens qui ont la maladie de Cushing. Après, ils reprennent vie. Puisqu'ils ont des super messages de joie et d'espoir et de résilience à faire passer. Donc il faut partager cette vidéo. Il faut que les gens connaissent la maladie de Cushing. Pour qu'elle puisse enfin être plus connue et plus diagnostiquée. Et libérer les otages de cet isolement. Voici l'ensemble des symptômes qui caractérisent la maladie de Cushing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada